6h47, il est temps d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Inondation, le sud en deuil. A l'image de la Provence, beaucoup de quotidiens ont choisi ce matin de faire leur une sur les intempéries. Var matin bien sûr, mais aussi Metro News qui parle d'un déluge meurtrier. Le Var sous les eaux pour les dernières nouvelles d'Alsace. A chaque fois, Julie, plus que les mots choisis, ce sont les photos qui impressionnent. Un tracteur qui semble transformé en barque dans les DNA, une vision aérienne à la une d'aujourd'hui en France qui donne quasiment l'impression qu'une maison a poussé dans une piscine. Autre sujet pour la Dépêche, cette fois, qui pose une question à la une. Femme-homme, enfin égaux. Question posée alors que le projet de loi sur l'égalité arrive tout à l'heure devant les députés. Il était temps, Thomas. Libération y consacre une pleine page. Parité, l'heure du ménage a sonné. Et comme ici, à Europe 1, on est attaché à la parité, c'est vous, Julie, qui allez nous raconter ce papier puisqu'il vous a intéressé. C'est le premier truc dont vous m'avez parlé ce matin en arrivant. Mais moi, ce sont les chiffres qui m'ont marqué. Et Julie, les Françaises gagnent toujours 25% de moins que leurs confrères. Elles ne sont que 23% dans les conseils d'administration du CAC 40 et elles ne représentent qu'un maire sur 7. Le texte qui veut aussi encourager les hommes à prendre un congé parental. Ils ne sont actuellement que 4% à faire des pauses bébés. Libé qui raconte également qu'à l'horizon 2020, la parité sera progressivement introduite dans ces nids de testostérone que sont les fédérations sportives. Oui, mais moi, il y a un autre chiffre que j'ai envie de rappeler. En moyenne, les hommes n'accomplissent que 20% des tâches domestiques. Ça, c'est un message pour Gérard, monsieur Julie. Pour ce soir, merci de passer l'aspirateur. Bref, vous êtes d'accord avec la ministre des Droits des Femmes, Julie, qui affirme, et cette fois-ci, c'est dans Direct Matin qu'il faut s'attaquer à toutes les inégalités. On termine avec une petite gourmandise. C'est un billet à lire dans l'Opinion. Au Danemark et en Suède, Haribo a dû retirer de la vente ses bonbons à la réglisse. La réglisse, c'est de quelle couleur, Julie ? C'est noir, la réglisse. Et bien voilà le problème. Et comme en plus, ces bonbons figurent des masques africains, certains ont crié au racisme. « Autre exemple de la sottise humaine », écrit Michel Chiffre. Cette plainte envoyée au président par un citoyen qui n'admet pas que François Hollande utilise un scooter étranger, un Piaggio, pour se rendre à ses amours secrètes. Europe 1, il est 6h49. À la Une des Régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, on met nos chaussures de marche pour découvrir la ville autrement. Avec un projet qui fait des émules. C'est la Provence qui s'intéresse ce matin au GR 2013, un sentier de grande randonnée lancé à Marseille à l'occasion de l'année de la capitale européenne de la culture. 365 kilomètres, via une quarantaine de communes, entre villes et garigues, entre autoroutes et lotissements. Un sentier métropolitain dont le guide a déjà été plus vendu, Thomas, que celui du fameux GR20 en Corse. C'est le top le GR20. Pourtant le plus couru des marcheurs, oui, rappelle la Provence. Et c'est ce type de sentier à travers la ville qui fait des émules. Car les créateurs lancent aujourd'hui sur le même modèle un chemin francilien. La Révolution de Paris, c'est son nom reliant Saint-Denis, Créteil et Versailles. Le petit frère du GR résume ainsi un de ces Marseillais, pas peu fier d'ailleurs de partir à la conquête de Paris au passage, et qui voit d'ailleurs bien au-delà de la capitale française, puisqu'il se projette déjà à New York avec un ouvrage en ligne pour découvrir la grosse pomme. Et la formule, inspirant aussi jusqu'en Turquie, où un artiste veut faire également un sentier de ce type à Istanbul. Les citadins aussi rêvent un peu de campagne à la ville. Et tout ça part de Marseille, c'est-à-dire aujourd'hui dans la Provence. Merci beaucoup Marion Calais. Merci à tous.